bonjour bienvenue pour votre séance sport heroes live coaching bienvenue pour votre séance de renfort matinal j'espère que vous allez bien je m'appelle vincent on est ensemble pour 30 minutes je vous propose de démarrer avec un échauffement on démarre de cette manière et c'est de bien activer le gainage abdominal d'abaisser les épaules regarder loin devant engager la chaîne périnée transverse et c'est vous autres grandir toujours allez souffler bien on peut chercher un peu plus vers le sol ou pas en fonction de votre condition physique du jour et on va enchaîner par des step out aller chercher loin derrière allez on allonge les bras les épaules basses on vient chercher de la rotation dans le haut du corps garder le regard face et de la belle rotation dans les bras toujours les épaules basses réfléchissez bien les jambes ça nous permet d'activer le coeur allez bien grand les bras et marcher sur place retrouvez votre verticalité retrouvez l'engagement de la chaîne périnée transverse et on dégage côté en étant bien fléchi stabilisez l'eau du corps et on dégage deux fois deux fois on rajoute les bras gardez les épaules basses soyez actifs dans les bras mettez de la résistance comme si l'air était épais qu'il y avait de la résistance c'est ça qui va engager le muscle la contraction pareil au niveau du sol on résiste dans la jambe super marcher allez on rééchauffe les bras à nouveau point serré main flex point serré main flex les mains la taille et on vient croiser derrière allez regarder loin devant essayez de stabiliser votre bassin stabiliser l'eau du corps et la même chose devant tape talons dans le sol continue à activer la chaîne périnée transverse c'est très stabilisateur de la posture et ça engage naturellement la sangle abdominale l'engagement périnée transverse stop pipi je réduis le volume de ma taille allez garder le sourire je ne sais pas que vous allez bien et marcher on va enchaîner on va faire une séance très haut du corps aujourd'hui et surtout renforcement de la sangle abdominale ok alors on vient chercher un squat large squat sumo on maintient le squat sumo et on vient chercher l'inclinaison j'incline et je fais vraiment un tirage avec ma main j'essaie de ne pas fermer cet espace ici 7 et je redresse la même chose de l'autre côté je tire 1 2 3 4 5 6 7 redresse à nouveau 1 2 3 4 5 6 7 étend à nouveau 1 2 3 continuons à vous grandir 4 5 6 7 étend allez encore 1 2 3 on fléchit davantage 4 5 6 7 étend fléchissez plus 1 2 3 engagez périnée transverse 5 6 7 étend étend dernière répétition de chaque côté on essaie de venir parallèle au sol on essaie de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière de trouver le bon équilibre au niveau des courbes naturelles du corps allez 1 2 3 4 5 6 7 étend allez fléchissez bien 1 2 3 4 5 6 7 étend et soufflez marcher récupérer maintenant l'exercice en mobilité en mouvement des retirer de genoux et fente je vous le montre une première fois donc un retirer de genoux et on vient chercher la fente là où c'est possible pour soi donc l'objectif c'est de toujours stabiliser le haut du corps avec l'engagement de la sangle abdominale et l'engagement subscapulaire donc retirer de genoux et on vient chercher le plus proche du sol en fonction de sa mobilité et de la condition H de chacun regardez loin devant amenez bien le pied loin derrière si c'est trop intense vous fléchissez vous venez chercher une fente normale hop et si vous êtes en forme vous venez chercher loin derrière on peut même essayer avec la main au côté de toucher le sol donc on est très bien et pour pouvoir se redresser allez regardez loin devant et marcher récupérer on va faire la même chose de l'autre côté donc vous choisissez votre version soit la fente pliée avec le genou plié ou soit la jambe tendue et vous choisissez votre hauteur jambe gauche retire sol retire peut-être le sol le regard face on engage bien le périnée, le transverse allez on stabilise ça reste contrôlé ça reste contrôlé attention attention à bien préserver les courbes naturelles du corps choisissez votre flexion à vous en fonction de votre condition du jour on tend les bras on serre les points on abaisse les épaules on serre l'espace sous les aisselles et sur l'expiration je viens chercher la torsion du haut du corps sur le côté j'inspire face expire torsion avec l'engagement périnée transverse qui accompagne la torsion inspire 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 regardez les épaules basses vous devez le sentir au niveau de la taille comme si vous essoriez le bas du ventre comme une serviette mouillée qu'on essore et sort sur l'expiration sans tension dans les épaules on active la sanglée abdominale et rebellez face super n'hésitez pas à boire pour vous hydrater allez soufflez bien j'ai pris des petites notes que je n'arrive pas à relire très bien cette fois-ci squat pieds parallèles donc on est vraiment sur du focus abdos on vient à chercher le squat et la rotation sur le côté face étend les jambes squat rotation côté squat étend rotation côté poussez bien les fesses vers l'arrière le poids dans les talons rotation travaillez avec le regard absorbez bien le nombril vers l'intérieur soulevez les orteils allez courage sortez bien la tête des épaules acceptez de pousser les fesses vers l'arrière allez pousser bien derrière faire une bonne parallèle dans les pieds dans les genoux squat parallèle et revenez marcher et on va continuer à travailler la stabilité du haut du corps avec des ouvertures côté pour renforcer les adducteurs et renforcer à nouveau le centre la stabilité du haut du corps pousser les fesses derrière éventuellement avec les bras pensez bien à pousser les fesses derrière garder le coeur le regard face expire sur l'effet attention à l'alignement de vos genoux et marcher récupérer super allez on va faire un peu monter le cardio petit jog out on essaye de s'alléger de remonter les abdos vers l'intérieur ça nous allège encore plus on vient chercher devant on imagine qu'on a des petits cercles au sol recule dans les petits cercles garder la garde haute stabilisez l'eau du corps et devant derrière allégez-vous grandissez-vous devant ne relâchez pas la chaîne périnée transverse auto grandissez-vous derrière dernière fois et ralentissez super on récupère et on va reprendre tout depuis le début une deuxième série super super alors c'était des squats sumo très large avec l'engagement de la taille vous choisissez votre hauteur de flexion engagement périnée transverse c'est un homme haut et on vient vraiment il y a vraiment une traction avec de la résistance allez c'est parti expire 1 2 3 4 5 6 7 et étend de l'autre côté 2 3 4 5 6 7 et étend encore vous êtes plus bas 1 2 3 allongez le dos 4 5 périnée transverse 6 7 et étend encore 1 vous allez chercher plus haut 2 3 4 5 6 7 et étend allez dernière fois plus haut 1 2 3 on essaie de ne pas pincer la taille de garder de la longueur 6 7 et étend dernière fois détendez les épaules 1 2 3 3 4 4 5 6 7 et étend allez marcher on va reprendre les levées de genoux fente stabilité du corps complet donc engagez bien la chaîne périnée transverse l'objectif c'est vraiment de stabiliser tout le corps en mouvement on commence par lever le genou à droite hop et développe loin derrière ou jambes fléchies donc vous choisissez soit jambes tendues ou soit jambes fléchies au choix dynamique éventuellement peut-être toucher le sol en restant stable accompagné avec le souffle gardez le bassin les hanches face les pieds largeur des hanches encore 4 fois 3 2 1 marche et récupère n'hésitez pas à boire à vous épongez puisqu'on reprend la même chose de l'autre côté avec retirer le genou à gauche soufflez bien et on commence à gauche retire développe au choix fléchis vous adaptez votre effort en fonction de votre condition physique en fonction de votre condition physique soyez bien gainé donc bien plaqué vers la colonne et soufflez bien sur l'effort et soufflez bien sur l'effort encore 4 3 2 2 dernier marcher récupérer ça va allez soufflez bien on enchaîne avec squat ouvert déverrouiller les genoux tendez les bras tendez les bras baisser les épaules engagement de la chaîne périnée transverse inspire expire torsion inspire expire et c'est de garder le bassin stable grâce à l'engagement du périnée et du transverse et c'est de garder les épaules serrées en l'espace sous les aisselles serrées inspire expire expire 4 5 7 8 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 19 20 20 20 22 22 23 23 24 25 26 25 25 25 26 26 Inspire, le poids dans les talons, on garde le sternum haut et ouvert, expire, à chaque fois sur l'expiration je réduis le volume de ma taille, expire, inspire, expire, vous soulevez les orteils, déportez le poids dans les talons, inspire, expire, expire, sortez la tête des épaules, ne relâchez pas le nombril, il est plaqué vers la colonne, expire, encore deux fois, et récupérez, super, ça va, je regarde le temps qui nous reste, parfait, on va passer au sol, posture chevalier s'arrange, je passe au sol, on va venir travailler les abdos différemment, allonger dans le sol, hop, on va venir faire des engoulées de bassin, plusieurs fois, on ramène bien le menton vers la gorge, on essaie de plaquer, de détendre les homoplates dans le sol, on engage la chaîne périmée transverse, et sur l'expiration j'essaye de soulever mon sacrum, de soulever le poids de mon bassin, et d'accompagner et de dérouler ma colonne dans le sol, j'expire, j'inspire, j'ai aucune tension dans le haut du corps, j'ai aucune tension dans le haut du corps, j'essaye de bien synchroniser avec le souffle, de ne jamais pousser le nombril vers le ciel, j'essaye de bien soulever le bassin et de sentir l'enroulé de la colonne, à partir du sacrum, et la naissance des lombaires, expire, c'est très retenu, très contrôlé, on travaille le bas des abdominaux, on renforce le transverse, essayez de laisser vos épaules et vos homoplates tranquilles dans le sol, d'isoler vraiment l'effort au niveau du bas des abdominaux, expire, expire, et relâchez, récupérez, super. Je vous propose de venir vous asseoir dans le sol, et de faire des enroulés de colonnes, des pieds largeurs du bassin, les bras bien tendus, on ferme l'espace sous les essais, on regarde loin devant, on essaie de démarrer debout sur les ischions, les deux os pointues du bassin, on engage la chaîne périnée transverse, ce qui va pouvoir nous aider, nous accompagner dans l'effort, regardez loin devant, inspire, grandissez-vous, expire, basculez le bassin vers l'arrière, j'enroule mon sacrum, et je déroule ma colonne, vertèbre par vertèbre, dans le contrôle, sur l'expiration. J'inspire, j'essaie de ne pas bouger mes épaules et mes homoplates, j'expire, je ramène les bras, je soulève la tête, j'expire, j'enroule ma colonne, à nouveau j'inspire, expire, d'abord le bassin, l'inclinaison du bassin, j'accompagne le déroulé de ma colonne, déroulez jusqu'au niveau des homoplates, inspire, expire, tête, haut du dos, milieu du dos, lombaire, je monte sur mes ischions, inspire, expire, d'abord le bassin, je pousse mon pubis vers le ciel, j'absorbe mon transverse, mon ombrile, je laisse mes épaules tranquilles, j'enroule, j'expire, inspire, n'allez pas trop loin que les bras pour garder les homoplates dans le sol, expire, poussez dans les mains, ramenez-les avec de la résistance vers le sol, inspire, montez sur vos ischions, expire, inspire, expire, chaîne périnée transverse, tête, haut du dos, milieu, lombaire, ischions, inspire, expire, contrôlez sur le souffle, expire, expire, et dernière fois, montez sur vos ischions, détendez vos épaules, expire, bassin, sacrum, lombaire, vertèbre par vertèbre, super, déposez la tête dans le sol, ramenez un genou poitrine, on passe en chaise inversée, on essaye de conserver les courbes naturelles de son corps, notamment au niveau du bas du dos, donc de trouver une position neutre au niveau du bassin, ni le dos plaqué dans le sol, ni complètement hyperlordosé, le juste milieu, et on active bien la chaîne périnée transverse pour stabiliser son bassin. On tend les bras vers le ciel, on serre l'espace sous les aisselles, et sur l'expiration, on vient tendre une jambe loin devant, sans plaquer le dos dans le sol, on contrôle le bassin neutre, et on inspire, on revient, expire, tendez la jambe, détendez vos épaules, engagement périnée transverse, bassin neutre, inspire, expire, grandissez-vous, poussez loin devant, étirez le sommet du crâne, loin d'arrière, inspire, expire, gardez le bassin neutre, expirez sur l'effort, engagement périnée transverse, sensation stop pipi, inspire, expire, 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 opposez les directions, stabilisez l'eau du corps, inspire, inspire, essayez d'imaginer dans votre corps une boîte qui relie vos épaules à vos hanches, et rien ne bouge dans la boîte, parce que vous êtes fort au niveau de l'engagement périnée transverse, que vous vous grandissez, que vous gardez votre bassin neutre, expire, 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 inspire, inspire, l'ombril qui tire vers la colonne, engagement stop pipi, je réduis le volume de ma taille, je stabilise mon bassin, je stabilise mes épaules, rien ne bouge, uniquement la jambe qui s'articule dans son articulation, donc j'augmente le poids de levier, et je le contrôle, je le contrebalance avec l'engagement de mon transverse, et relâchez, soufflez, ramenez le genou poitrine, massez le bas du dos dans le sol, super, les deux bras en croix au sol, basculent les deux genoux sur un côté, le regard à l'opposé, on vient étirer toute la colonne, essayez de garder les deux épaules dans le sol, respirez amplement, soufflez bien, c'est sur l'expiration qu'on se détend, on favorise la détente musculaire, articulaire, ainsi que la détente de l'activité cérébrale. Ramenez le genou au centre, on expire, on accompagne les deux genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé, on essaie de garder ses deux épaules dans le sol, on essaie de respirer dans son ventre, en tout cas de bien relâcher tous les muscles de la sangle abdominale. Soufflez bien. Ramenez la tête du côté des genoux, on passe à quatre pattes, on expire, on fait un dos de rond, on inspire un dos de plat, on regarde devant, expire, dos de rond, on inspire, dos de plat, expire, dos de rond. On amène une jambe devant, on va venir étirer son psoas, reculez bien le genou à l'arrière, après on se redresse, et sur l'expiration, on essaie de pousser ses hanches vers l'avant, on reste bien gainé, le dos perpendiculaire au sol, détendez vos épaules. Sur l'expiration, j'essaie d'amener un bassin vers l'avant. Et on expire, on change de côté. De l'autre côté, c'est d'avoir les pieds, genoux, largeur des hanches. Hop, j'essaie d'amener ma hanche vers l'avant pour bien sentir l'étirement au niveau du psoas. Soufflez bien. Gardez le buste étiré, le sternum haut. Alors, on va venir étirer les cuisses qui n'ont pas mal posé sur les squats. Vous pouvez passer en quatrième, une jambe devant, une jambe derrière. Et on vient pousser son bassin vers l'avant. Vous pouvez passer complètement dans le sol, si vous le souhaitez. Hop, votre souplesse. Vous allez bien sentir l'étirement aussi au niveau du quadriceps. Je disais qu'on allait étirer le fessier, mais pas du tout. Ce sera le quadriceps. On enchaînera avec le fessier après. Soufflez bien. On prend le temps de se redresser. On vient croiser la jambe de devant par-dessus. Et là, on vient étirer le fessier. On se redresse, on essaie de déposer le bassin dans le sol. Et de sentir ici l'étirement du fessier. On a bien bossé. Surtout les exerciceurs en faux du début de séance. Hop, relâché. On change de côté. Notre quatrième. On vient étirer notre quadriceps. Je viens pousser ma hanche vers le ciel. Ce qui vient me connecter à mon quadriceps, c'est à mon psoas. Vous pouvez rester ici. Ici, en fond de votre souplesse. Mais poussez bien votre hanche. Observez bien l'étirement ici. On se redresse. On vient passer la jambe par-dessus. On essaie de déposer son bassin dans le sol. On essaie d'allonger le dos. Et de se connecter à l'étirement du fessier. Et enfin, relâchez pour terminer. On va bien un peu étirer toute la chaîne avant. Les bras loin devant. On essaie de bien activer le gainage capulaire. de chier les bras. Et sur l'inspiration, on essaie de venir chercher cette préparation au cobra. Pour venir sentir bien tout l'étirement de la face avant du corps. Expirez. Expirez. Poussez bien le bassin dans le sol. Inspire. Si c'est inconfortable, vous ne le faites pas. Expire. Essayez de ne pas passer le bas du dos. De vous grandir vers le ciel. De ramener les homoplates vers le lave. Expire. Encore deux fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Observez ce qui se passe également à l'avant du corps. Expire. Les mains sous les épaules. Expire. Repousse du sol. Allongez votre dos. À nouveau, les mains sous les épaules. Déroulez. Votre colonne passée debout sur les genoux. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ne oubliez pas de bien vous hydrater. Faites une très très bonne journée. Une très très bonne fin de semaine. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada